qui sera vraisemblablement préféré à Alexander Mikhailin dans la course jaune olympique la Russie qui dispose de deux super combattants de gars très haut niveau Mikhailin triple champion du monde qui n'a jamais eu la chance d'aller au jaune olympique à chaque fois la fédération russe a préféré envoyer Tamerlan Tmenov qui est un peu super champion ah oui c'est Youko ça Youko pour l'italien c'est gentil ah non c'est dit alors là moi je vois Youko pour l'italien ah oui carrément moi je vois Youko pour l'italien là on est placé oui mais peut-être qu'avec un ralenti on verra mieux l'action mais je fais confiance aux arbitres il prend le temps de respirer il faut quand même y aller les trois minutes l'italien Youko a refaire il n'a pas rien de s'assoler ça va 3 minutes il a encore un peu de marge mais quand on connaît la force de frappe de Tmenov Tmenov a frappé une nouvelle fois et il remporte un septième titre de champion d'europe dans la catégorie reine celle des poids de l'or énorme Tmenov qui sera un candidat très sérieux au titre olympique Tmenov le sait ça défaite Tmenov qui est un garçon très fier très orgueilleux et il a pris rendez-vous il y a quelqu'un qui sait faire au Uchigari voilà il n'y a rien à dire autant le premier Youko on pouvait discuter autant là on ne discute plus il n'y a pas photo tout vient d'un point à qui s'est attendre Tamerlane Tmenov a construit patiemment sans succès avant de sortir son O Uchigari la routine pour Tamerlane Tmenov qui remporte son septième titre de champion d'europe la troisième journée des championnats d'europe de juillet olympique le dernier on termine donc d'un côté oise quand même on termine avec un magnifique mouvement O Uchigari de Tmenov le russe